C'est à une rencontre entre deux univers artistiques que nous convient les premières équestriades d'Orange. Le spectacle de Pégase à Icar va mêler voltige aérienne et art équestre dans un des théâtres antiques le mieux conservé au monde, la concrétisation d'un rêve pour le patron du cirque Grus. Comment voulez-vous faire rêver le public si vous, vous ne rêvez pas ? Le rêve, ce n'est pas un truc qui s'achète, c'est un truc qui se mérite. C'est Hemingway qui avait dit ça, il avait dit en parlant du cirque à l'époque, le cirque est le seul endroit au monde où j'ai rêvé les yeux ouverts. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui dans notre monde en turbulence ? C'est de rêver un peu les yeux ouverts. La famille Grus va ainsi passer d'un chapiteau de toile au chapiteau en pierre du théâtre antique d'Orange, créé au premier siècle sous le règne de l'empereur Auguste. Un nouvel espace scénique adaptable au cirque et qui décuple les possibles avec son mur de scène 203 mètres de large pour 37 mètres de haut. La première chose qu'on a fait avec mon père, on a pris un décamètre et on a mesuré et notre espace scénique, notre piste de 13 mètres de diamètre, s'insère parfaitement au centimètre près dans l'orchestra. La magie de ce lieu, c'est que c'est un lieu illimité, c'est-à-dire qu'on n'a aucune contrainte technique. On va pouvoir installer deux pistes, on peut rentrer à droite, on peut rentrer à gauche, on peut accrocher en l'air tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment, pour un metteur en scène, c'est le rêve. Je pense que ce qui va être important ici, c'est vraiment d'occuper l'espace, d'évoluer dans le volume, dans les trois dimensions, donc aussi la dimension verticale, la dimension verticale ici est absolument époustouflante. Pégase et Icar se croiseront dans le ciel d'orange, c'est 30 et 31 mai 2014, mais il s'agit là du premier acte des équestriades. L'an prochain, le cadre noir de Saumur est annoncé.